... On a beaucoup de difficultés à spontanément trouver des noms de femmes musiciennes, des noms de femmes artistes plasticiennes, de femmes photographes dans les histoires de l'art qui ont été jusqu'à une période récente essentiellement écrite par des hommes. Et donc ça nous semblait très intéressant de faire suivre la présentation de cette pièce d'une conférence sur la place des femmes dans la culture aujourd'hui, mais aussi avec un regard rétrospectif sur les explications qu'on peut avancer sur le fait qu'elles ont quasiment disparu de notre histoire artistique. Pour cette conférence, on a choisi d'inviter Maude Raffray. Maude Raffray, au départ, a une formation de finance, gestion, et puis elle a une carrière dans le domaine du contrôle de gestion jusqu'à avoir des fonctions importantes d'administration, puisqu'elle a été secrétaire générale de Voyage à Dante, qui est cette structure de Dante Métropole qui à la fois gère le tourisme à Dante et un certain nombre d'équipements et de manifestations culturelles. Mais parallèlement à ce travail professionnel, elle a toujours eu un engagement et fait des recherches dans le domaine de l'égalité des hommes et des femmes. Et c'est la raison pour laquelle, à partir d'un certain moment dans son histoire professionnelle, elle a décidé d'en faire son propre enjeu professionnel en devenant consultante autour de ces questions de discrimination entre les hommes et les femmes, notamment dans la fonction publique, enfin en tout cas dans les collectivités publiques, et notamment dans le secteur culturel. Donc je suis très heureux de pouvoir accueillir ici, à Angers, Maude Raffray, qui va nous faire une conférence sur la place des femmes dans la culture et les enjeux, les questions que ça pose. Merci beaucoup Maude d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Alors, bonsoir à tous et toutes. Effectivement, ce soir, je vais vous parler de la place des femmes dans la culture, dans les arts et la culture. Alors, peut-être qu'après cette pièce de Marianne Barbier, il y a une question, moi, qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on peut compter un peu les femmes illustres de notre pays ? Et quoi de mieux pour ça que d'aller voir du côté du Panthéon, de notre fameux Panthéon qui, depuis la Révolution française, compte les personnages qui ont marqué l'histoire de France ? Eh bien, on y compte 75 hommes et 5 femmes. L'avantage, c'est qu'on peut les citer, puisqu'elles ne sont que 5. Et en plus, elles n'ont pas toutes été panthéonisées pour leur propre action. Sophie Berthelot, qui est la première à y être entrée et qui était scientifique, qui épaulait son mari Maurice Berthelot et qui était également chimiste et homme politique. Et comme c'était un couple très fusionnel, le président de la République de l'époque n'a pas eu à cœur de les séparer. Donc, elle a été panthéonisée pour récompenser sa vertu conjugale. Ensuite est entrée Marie Curie, qui est la scientifique française, que tout le monde sait citer quand il faut parler d'une scientifique. Et puis derrière, ça cale un peu, qui a été panthéonisée avec, bien sûr, Pierre Curie, son mari et partenaire de recherche. Et enfin, nous avons 3 femmes qui sont entrées seules au Panthéon. Enfin, non, pas seules, mais en tous les cas, au moins devant leur mari. D'abord, seule Germaine Tillon, ethnologue et résistante, et Geneviève de Gaulle-Antonios, résistante également. Et enfin, la toute dernière, c'est Simone Veil, en 2017, donc femme politique et féministe. Et là, cette fois, on n'a pas voulu la séparer non plus de son mari. Donc, son mari est entré à ses côtés, mais c'est bien elle qui a été panthéonisée en premier lieu. Alors, si on regarde un petit peu ailleurs, il n'y a pas que le Panthéon. Il y a aussi l'espace public, celui dans lequel on marche, tous et toutes, tous les jours. Et quand en France, quand une plaque de rue ou d'espace public mettent une personnalité à l'honneur, il s'agit d'une femme dans seulement 6% des cas. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend qu'au quotidien, que seuls les hommes ont fait l'histoire et méritent d'entrer dans la mémoire. En plus, c'est 6% des cas, là. Aux hommes, les grands boulevards, les grandes places, les grands équipements. Aux femmes, les ruelles, les impasses, les placettes, éventuellement les écoles maternelles. Quelques médiathèques, également. Mais voilà. Moi, j'en fais l'expérience chez moi, parce que j'habite à Nantes, près d'un quartier qui est en construction, un éco-quartier en construction. Donc, il y a eu pas mal d'opérations de rattrapage. Les villes se sont un peu emparées du sujet. Donc, comme on débaptise rarement les rues, essaie de nommer les nouvelles rues le plus possible avec des femmes. Mais il se trouve quand même que, parfois, c'est un peu assez sidérant. Moi, qui m'intéresse beaucoup à l'écoféminisme, et dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, l'inventrice du mot, c'est Françoise d'Aubone, qui commence quand même enfin à renouer avec la notoriété qu'elle mérite, elle a eu une impasse, tout près de chez moi. Donc, j'ai l'honneur de vous apprendre que Françoise d'Aubone a eu une impasse à Nantes. Notre panthéon littéraire, la Pléiade. 209 hommes, 14 femmes. Une femme pour 15 hommes. D'accord, tout le monde ne lit pas la Pléiade. Mais c'est quand même, ça fait partie quand même des ressources culturelles fortes qui déterminent aussi les choix de nos institutions scolaires, notamment, de mise au programme des bacs, du bac littéraire ou de la série littéraire, et des autres qui font du français. Et on peut voir, par exemple, qu'une seule œuvre, aujourd'hui, on compte une seule œuvre de femme au programme du bac littéraire, et elle est entrée en 2018. Il s'agit de la princesse de Montpensier, de Madame de Lafayette. Et de 2003 à 2016, aucun texte écrit par une écrivaine n'a été proposé lors de l'épreuve de littérature des élèves de la série L. Donc, ça fait 13 ans, 22 auteurs, 0 femmes. Baladons-nous au musée. La base Joconde, qui est donc le recensement des collections permanentes du Louvre, compte 5,9 % de femmes artistes répertoriées. Et quand on prend la totalité des œuvres, donc le nombre d'œuvres, on tombe à 0,78 % du corpus des œuvres du Louvre, qui sont des œuvres de femmes. Si on se rapproche localement pour voir ce que ça donne, le musée d'Ardenan, je suis désolée, je n'ai pas pris les statistiques de celui d'Angers, comporte 6 % de collections aussi d'œuvres de femmes. Donc, on est vraiment assez conformes, enfin, on est conformes à la base Joconde. Et on pourra nous opposer que maintenant, il y en a quand même beaucoup plus. Mais si on prend les collections de 1960 et après, qui sont quand même les collections d'art contemporain, où on a quand même à l'esprit qu'on compte beaucoup plus de femmes artistes, eh bien, ces collections, elles ne comptent que 14 % de femmes. Alors oui, c'est mieux que 6, mais ça n'est jamais que 14. Le programme des films proposés au lycée en 2019, 82 films, 4 films de femmes, 2 d'Agnès Varda, 1 de Céline Sciamma, 1 de Marie Castille, Mention Chard. Ça fait un film de femmes pour 20 films d'hommes. Tout ça, c'est ce qu'on transmet, encore, aujourd'hui, à nos enfants. Et enfin, le théâtre, ce qu'on appelle le répertoire classique, qui court jusqu'à à peu près le milieu un peu plus même du XXe siècle, 85 % des textes joués sont des textes écrits par des hommes. Et le théâtre, ce théâtre classique, c'est le répertoire qui est massivement joué à la fois par les jeunes amateurs et amatrices de théâtre, qui entrent dans le théâtre souvent par les textes classiques. C'est celui qu'on étudie dans les collèges, dans les lycées, dans les universités et qu'on pratique dans les conservatoires et qu'on entend massivement dans toutes les institutions nationales qui restent très friandes de théâtre classique tels que la comédie française. Tout ça pour dire qu'on est collectivement immergé dans un héritage culturel très majoritairement masculin qui nous fait intégrer, consciemment ou pas, que la création, l'art, c'est le domaine des hommes. Et pourtant, est-ce que les femmes artistes ont été réellement absentes de l'histoire ? D'abord, on nous oppose souvent qu'elles ont été longtemps empêchées. C'est vrai. Jusqu'à la fin du 19e, les femmes étaient interdites d'étudier les arts. En tous les cas, la peinture et la sculpture. L'école des beaux-arts, notamment, a été interdite aux femmes jusqu'en 1897. Donc, les femmes se rabattaient sur des formes jugées moins prestigieuses, le dessin, l'aquarelle, la gravure, la broderie. Elles ont aussi longtemps été interdites de représenter le nu d'après modèle vivant, ce qui les obligeait ensuite à se cantonner au genre mineur, des portraits, des scènes familiales, des natures mortes. Mais il y en a toujours eu qui bravaient en étant soit autodidactes, soit en travaillant dans les ateliers de leur mari, de leur père, ou en payant des académies chères. Mais leurs œuvres étaient souvent signées par les pères, par les maris, justement. Elles ont aussi été ridiculisées. C'est un peu le cas de Marianne Barbier quand on a tenté de la décrédibiliser dans la production, dans l'écriture de sa propre œuvre. C'est aussi l'histoire des précieuses ridicules où on moquait beaucoup ces femmes qui étaient très, très influentes dans les salons littéraires. Les ridiculisées étaient un moyen de dévaloriser leur travail. Certaines autrices ont été amenées à cacher leur nom ou emprunter un nom d'homme. C'est le cas de Georges Sand, par exemple. Ou alors à publier de manière anonyme, ce qu'a fait Jane Austen. Elles ont été également pillées et écartées par leurs homologues masculins. Et pas seulement dans les siècles passés. Enfin, si, le XXe étant le siècle passé, mais au XXe encore, les hommes incarnent donc les avant-gardes et les femmes sont considérées comme moins aptes à porter ces révolutions et cette vision et parfois aidées par les artistes hommes eux-mêmes qui se sont inspirées du travail de certaines artistes femmes et ont omis de leur accorder la reconnaissance qu'elles méritait. Je vais vous citer deux exemples. La technique du dripping qui a fait la gloire de Jackson Pollock, qui consistait à laisser des gouttes de peinture tomber sur une toile. En fait, il avait été inspiré par une artiste juive immigrée, mère de quatre enfants, dont il avait découvert les travaux qui utilisaient exactement cette technique dans une galerie de New York. Elle s'appelait Janet Sobel. Mais voilà, c'était une juive immigrée, mère de quatre enfants. Ça ne collait pas très bien avec l'idée qu'on se faisait de l'avant-garde. Et lui-même n'en a pas fait franchement mention. Deuxième exemple, Picasso, très inspirée du travail de Dora Maar, tout en l'empêchant de poursuivre sa carrière de photographe et en minimisant son talent. Elle-même a d'ailleurs dit qu'elle avait quitté la photographie aussi par amitié pour Brassaï, pour ne pas générer de la compétition entre eux. Et puis enfin, les femmes ont été aussi largement invisibilisées par l'histoire, parce que l'histoire était écrite par des hommes et construite par les hommes avec un regard empreint de stéréotypes sur les rôles sociaux de sexe. L'importance de l'œuvre des artistes femmes a souvent été minimisée au profit de leurs homologues masculins, sans autre raison. On a longtemps considéré, par exemple, que les peintures des cavernes préhistoriques étaient l'œuvre d'hommes. Il a fallu attendre les années 2010 pour que l'utilisation de l'indice de Manning permette de révéler que les artistes étaient en réalité très souvent des femmes. Ce qui amène Camille Morino à dire, je vous en reparlerai plus tard, c'est une commissaire d'exposition qui a fondé une association qui s'appelle Aware. Elle dit « La pulsion artistique existe autant chez les femmes que chez les hommes. » Et voilà, ça n'entrait pas dans le logiciel. On pourrait citer aussi Alice Guy, l'inventrice du cinéma de fiction, complètement oubliée par l'histoire française. Et ce risque d'effacement, le problème, c'est qu'il perdure. Parce que d'abord, cette absence de filiation génère la fragilité de toutes les artistes contemporaines puisqu'à chaque fois, c'est comme si toutes les artistes femmes étaient condamnées à être des pionnières. À nouveau, il faut recommencer l'histoire. Donc à nouveau, il faudrait être patiente pour atteindre l'égalité parce que leur pratique serait récente. Donc certes, elles ont été moins nombreuses, mais elles ont été là. Et puis, la deuxième chose qui fait que le risque d'effacement est perdu aussi, c'est que les femmes restent très peu récompensées. Or, c'est une des voies, la récompense artistique, c'est aussi une des voies pour entrer dans l'histoire de l'art institutionnel, être récupérée par les institutions de programmation, mais aussi par les institutions scolaires, universitaires, etc. Et en fait, pour terminer ça, ce petit balayage d'histoire des arts, parce que je ne suis pas historienne des arts, je voulais vous montrer une... Je ne peux plus avancer, je ne sais pas pourquoi. je voulais vous montrer une vidéo que vous allez pouvoir lancer. Autrefois, les femmes n'existaient pas, il n'y avait que des hommes, des grands hommes. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour le constater. Un jour, un grand homme a découvert une femme, par hasard. Elle se tenait juste derrière lui, mais comme elle était de petite taille, il ne l'avait pas vue. Voilà pourquoi on dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme. La femme est donc plus récente que l'homme, et l'homme est souvent contraint de vivre avec une femme plus jeune que lui. Créature rustre, il a fallu inculquer à la femme les bonnes manières, être douce et se taire en public, notamment. On lui a aussi confié des tâches valorisantes, comme éplucher les patates ou récurer les bidets. Et quand les hommes allaient sauver le monde, les femmes étaient en vacances. Un jour, une femme s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule et qu'il y avait sur Terre presque autant de femmes que d'hommes. Les femmes se sont alors dit qu'il était grand temps de commencer à vivre et d'écrire une nouvelle page. Alors, et aujourd'hui ? Donc, cette vidéo, d'abord, je voudrais vous dire quand même qu'elle a gagné le prix France du festival du film mobile et elle permet de mettre en lumière cet effacement des femmes dans l'histoire. Donc, aujourd'hui, maintenant, qu'en est-il ? Est-ce que les femmes ont trouvé une place dans le milieu des arts et de la culture ? J'ai vraiment un problème avec ce truc. Il ne veut plus avancer. Ah, ça y est. Je ne sais pas pourquoi, c'est magique. Merci. Alors, il y a cette petite synthèse qui a été produite dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dans son rapport spécifique sur les arts et la culture qui a été publié en février 2018 et qui est assez parlante, en fait. Les femmes sont là, elles sont à l'école, elles sont dans les écoles d'enseignement d'art, elles sont même majoritaires puisqu'aujourd'hui, elles sont à peu près 60%, alors avec des disparités entre les disciplines, bien sûr. Mais déjà, elles ne sont plus qu'environ 40% d'artistes en activité. Déjà, on a à la fois un problème de professionnalisation, enfin, en tous les cas, une perte en ligne de femmes dans la professionnalisation et également une éviction précoce des femmes au cours de leur carrière, ce qui fait qu'on les voit moins nombreuses que leurs homologues masculins. Et tout ça n'est pas sans lien avec le fait qu'elles soient beaucoup moins aidées que les hommes par les fonds publics puisqu'en moyenne, elles perçoivent 20% des fonds publics. Là encore, avec des disparités entre les disciplines. Elles sont donc assez logiquement 20% aux alentours de 20% des artistes programmés avec plutôt mieux dans la danse et le théâtre et les arts plastiques où on se balade entre 30 et 40% de femmes plutôt pas super dans le cinéma. On tourne à peu près à 20-25% de réalisatrices et dans les musiques actuelles et les musiques actuelles de manière générale, là, on tombe vraiment, on dépasse rarement 15% de femmes programmées. Elles sont également très peu dirigeantes dans le secteur des arts et de la culture, ce qui n'est pas sans lien, évidemment, avec la programmation également. Sachant qu'il y a pas mal de structures culturelles qui ne peuvent être dirigées que par des artistes. Il y a aussi une corrélation entre les parcours artistiques et les parcours de direction de structure. Et enfin, elles ne sont que très, très, très rarement récompensées puisqu'on est souvent dans beaucoup de prix, on n'a pas de femmes depuis parfois des dizaines d'années. En moyenne, on est aux alentours de 1%. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Elles s'évaporent, ces femmes. Je vais prendre l'exemple de la musique, celui, un de ceux que je connais le mieux. On compte 55% de femmes dans les effectifs des conservatoires avec une pratique instrumentale très genrée. Dans les orchestres, on trouve 10% de femmes qui font des cuivres et des percussions alors qu'elles sont 85% des harpistes. Et puis, elles pratiquent aussi des genres musicaux différenciés. On les retrouve beaucoup plus dans la musique dite classique que dans les musiques actuelles, les classes de jazz ou même la musique contemporaine. Cela dit, même si elles sont toutes, enfin, si elles sont majoritairement dans la musique classique, on les perd puisqu'elles sont plus que 37% des interprètes des orchestres alors qu'elles étaient 55% au départ. En création musicale contemporaine, on compte que 17% de femmes autrices compositrices à la SACEM en 2020 et elles sont moins de 15% des interprètes dans les variétés musiques actuelles, musiques du monde et les musiques traditionnelles. Les musiciennes sont moins aidées. Les projets qui ont un lead artistique féminin n'ont récupéré que 1% du montant du programme composition de la SACEM. C'est un peu mieux. Alors là, c'était des statistiques du Conseil national des variétés qui est maintenant le Centre national de la musique, le CNM. Elle récoltait 25% des aides à la production et à la création en 2019. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, en termes de lauréate, j'ai pris un exemple, le meilleur album aux victoires de la musique. On compte 5% de femmes sur la première dizaine du 21e siècle, 19% sur la deuxième et aucune en 2020. En matière de directivité, c'est une filière qui reste très majoritairement dirigée par les hommes. On compte seulement 7% de femmes chefs d'orchestre dans les orchestres nationaux en 2021 en France et 17% de femmes à la tête des scènes de musiques actuelles, donc les SMAC, en 2021 également. Donc ça, c'est le dernier rapport de l'Observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes qui vient d'être publié hier, je crois, ou avant-hier, par le ministère de la culture. Et dans toute l'industrie musicale, donc même privée, les labels, les maisons d'édition, etc., c'est pareil, on ne trouve jamais plus, on est aux alentours de 10 à 15% de femmes à la tête de ces structures. Jamais au-delà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai fait un petit schéma pour signifier que la fabrique des inégalités dans les arts et la culture, mais partout finalement, c'est un problème systémique, d'où ce truc un petit peu en escargot, avec plusieurs facteurs qui viennent à la fois générer des inégalités, les renforcer, les légitimer aussi. Et j'en ai identifié quelques-uns, l'orientation sexuée des filles et des garçons, j'en ai un petit peu parlé par exemple sur le genre des instruments qui commencent très très tôt, les discriminations qui sont invisibilisées sous couvert d'appréciation du talent, et ça c'est une notion sur laquelle je vais revenir parce que c'est peut-être celle qui prête le... qui est la plus difficile à appréhender puisque souvent on dit mais on s'en fiche du sexe d'une oeuvre, ce qui compte c'est le talent, c'est sa qualité artistique. Il y a la problématique des violences sexistes et sexuelles dont on parle beaucoup enfin récemment dans le monde de la musique par exemple qui est un des derniers secteurs à se réveiller un peu sur le sujet avec notamment la vague Music2 de manière plus je veux dire plus liée à la question de l'organisation de la vie professionnelle l'articulation des temps de vie professionnel et personnel est rendue encore plus difficile dans le secteur culturel du fait des horaires atypiques mais aussi du fait d'une multitude de petites structures qui sont très peu dotées en termes d'organisation du travail, de management et tout ça donc qui sont aussi fragilisantes pour la situation des femmes au travail il y a la question de l'image des femmes dans les productions culturelles et les médias qui restent extrêmement sexualisées et il y a la question par laquelle on a commencé du matrimoine ou la mémoire des femmes artistes complètement oubliées qui entretient aussi ces phénomènes d'inégalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un focus plutôt sur la question du talent et de ce qui se passe avec cette appréciation du talent non est-ce que je peux revenir en arrière dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité de 2018 on trouve des éléments très intéressants sur cette question du talent pour interroger un peu cette notion qui souvent nous est donnée comme une espèce d'élément exogène qu'on ne doit pas questionner et qui s'impose de lui-même le rapport dit que il y a une double dynamique d'invisibilisation des discriminations au nom de l'appréciation du talent d'abord c'est parce que le seul critère de sélection doit être le talent c'est à cause de ça que la plupart des gens ne s'intéressent pas aux potentielles discriminations dans le secteur culturel parce que justement on serait protégé par cette appréciation du talent mais c'est aussi au nom d'un talent intrinsèquement et historiquement masculin que s'opèrent ces discriminations on peut d'abord parler du mythe de l'artiste du mythe du créateur et de sa muse donc la femme le plus souvent sujet de l'oeuvre d'art et là je dis la femme source de créativité de l'artiste homme c'est une histoire du talent conjugué au masculin qui a forgé notre regard c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le male gaze donc le regard masculin qui n'est pas que le regard des hommes qui est le regard majoritairement construit sur les arts et qui va jusqu'à délégitimer des sujets d'intérêt portés par les femmes artistes j'ai regardé dernièrement une interview d'une chercheuse et prof d'art dans une école des beaux-arts qui s'appelle Fabienne Dumont et qui dit à quel point elle constate encore aujourd'hui des femmes des jeunes femmes des écoles d'art découragées à approfondir et à développer leur sujet d'intérêt artistique parce qu'ils ne seraient pas suffisamment universels par exemple ou suffisamment ambitieux enfin il y a toujours une raison mais elles constatent que les jeunes femmes sont beaucoup plus souvent découragées dans leurs propres recherches et qu'elles d'identité artistique personnelle le talent ça pose aussi la question de cette espèce de de donner comme un don descendu descendu du ciel et là je voudrais vous lire une phrase de Reine Pratt qui est donc une des premières à avoir mis en évidence les inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture par deux rapports qu'elle a fournis pour le ministère de la culture en 2006 puis en 2009 et qui a fait grand bruit mais pas beaucoup d'actes derrière et elle disait quelque chose de très juste à propos du talent elle disait la croyance est entretenue encore au 21ème siècle que le talent est inné et explique seule la qualité d'une oeuvre la réussite d'un parcours professionnel la reconnaissance médiatique on est encore loin d'admettre cette réalité plus triviale la qualité d'une réalisation dépend largement au-delà du seul talent du temps qui a pu être consacré au travail de conception et de réalisation de la quantité et de la qualité des collaborations qu'on a pu réunir susciter de la quantité d'occasion de rencontres avec le public toutes choses qui ont un rapport certes pas exclusif mais très précis avec les moyens financiers et les appuis dont l'artiste peut disposer et ça c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de questionner de décortiquer la notion de talent en allant voir où se situent les inégalités au moment de la constitution des réseaux où on sait que par exemple moi qui connais bien la musique les réseaux d'identification de repérage des artistes sont vraiment des réseaux extrêmement masculins où il y a beaucoup de cooptation en fait qui se joue et ça se joue aussi dans d'autres disciplines du fait aussi de la forte implication des femmes dans la vie domestique beaucoup plus que les hommes ça leur laisse assez peu le loisir comme partout dans le monde du travail elles sont moins dans les réseaux informels en dehors du temps de travail etc donc elles cultivent aussi moins bien leur réseau pour cette raison et en fait si on prend tous les items là on voit bien qu'on peut aller chercher à quels endroits sont les inégalités donc sur les moyens financiers quand on voit qu'elles ont 20% des aides publiques on voit bien que nécessairement elles ne peuvent pas produire les mêmes types d'oeuvres d'art soit en termes d'ambition c'est à dire comment faire une oeuvre d'art monumentale si on dispose de 20% du budget par rapport à un homme mais en termes aussi de qualité de réalisation finale et il y a une chercheuse qui s'appelle Berenice Hamidi Kim qui a fait une recherche là dessus sur les critères qui étaient pris en compte dans les commissions d'attribution des aides notamment dans toutes les DRAC donc en direction régionale de l'action culturelle et elle dit qu'elle observe une tendance à juger l'oeuvre à venir en fonction des oeuvres passées donc ce qui donne une importance très forte à la qualité de la production et du coup pèse plus lourd les personnes qui ont déjà réalisé des spectacles qu'elle dit un peu léché dont la production est suffisamment aboutie et elle elle dit que ça c'est un critère de professionnalisme et pas un critère de valeur esthétique et donc il y a un cercle vicieux qui s'installe puisque plus les hommes sont aidés et peuvent produire des oeuvres de qualité en termes de réalisation plus plus ils impressionnent en fait des jurys qui vont beaucoup regarder les oeuvres passées et c'est un cercle un cercle vicieux qui s'installe et puis au fin on peut aussi parler du jugement genré qui nous échappe c'est à dire ces attentes différenciées qui conditionnent notre appréciation de ce qu'on regarde ou de ce qu'on écoute et le meilleur exemple qui est à la fois une démonstration de nos biais genrés dans l'évaluation artistique et à la fois une solution pour y échapper c'est les auditions à l'aveugle en musique classique il y a un rapport de l'ARDIS orchestre en 2015 qui raconte que sur 41 concours répertoriés en Ile-de-France 41% de femmes étaient candidates seulement 18% de femmes recrutées donc au regard du vivier de femmes qui se présentent on voit bien qu'il y a une chute très importante de la proportion de femmes embauchées la proportion de femmes recrutées parmi les candidates est presque 5 fois plus faible que celle des hommes or lors du premier tour qui se fait derrière par avant le nombre de candidates se maintient à hauteur du vivier initial l'élimination des femmes se produit entre le deuxième tour et la finale puis lors de l'embauche tout ça se fait sans par avant et ces résultats viennent corroborer une étude américaine de 2000 sur les recrutements par concours dans les orchestres permanents et ces recrutements avaient été initiés c'était pas du tout en faveur des femmes au départ la méthode des auditions à l'aveugle avait été mise en place aux Etats-Unis pour éviter les cooptations trop fortes des professeurs à l'intérieur des jurys d'orchestre qui cooptaient leurs propres élèves et en fait pour arrêter ça ils avaient voulu mettre en place les paravents pour pas qu'ils se rendent compte qui étaient leurs élèves et ça a été absolument magique pour les femmes puisque cette étude a montré que la probabilité pour les musiciennes d'avancer dans le processus de recrutement ou d'être embauchées est beaucoup plus importante quand l'audition se fait à l'aveugle cela augmente la probabilité de 50% d'être retenue au tour suivant et de 30% celle d'être recrutée donc ça montre à la fois c'est une solution et ça montre aussi à quel point sans le penser puisque l'idée n'est pas de dire que les jurys faisaient exprès de ne pas choisir des femmes sans le penser ce qu'on voit conditionne ce qu'on entend et notre jugement esthétique alors le problème c'est que les auditions à l'aveugle on ne peut pas les faire pour tout on peut les faire pour des orchestres mais on ne peut pas les faire par exemple pour les musiques actuelles donc d'autres pistes qui sont évoquées pour améliorer la situation dans les musiques actuelles par exemple c'est d'étendre les quotas dans tous les jurys et les commissions au moins pour diversifier les regards posés on peut aller jusqu'à imposer des objectifs chiffrés de progression dans les conventions signées avec l'État avec le ministère de la culture c'est en discussion là pour l'instant les indicateurs sont en cours d'élaboration mais a priori dans les prochaines conventions de toutes les scènes labellisées d'ailleurs il n'y a pas que la musique toutes les scènes labellisées structures de création et de diffusion du ministère de la culture vont devoir progresser selon leur point de départ soit elles sont déjà relativement mixtes et elles devront progresser de 5% par an à la fois sur la programmation et sur le soutien à la création soit elles ne sont pas du tout assez mixtes je ne sais plus à combien elles seuillent et là elles devront progresser de 10% et je discutais récemment justement sur la composition de ces jurys avec le directeur d'une scène de musique traditionnelle populaire à Nantes et il disait parce que lui il a une vraie démarche sur les questions d'égalité et il disait à quel point c'était hyper difficile de faire fi d'une certaine pression esthétique sur les physiques sur les postures sur les attitudes sur les styles vestimentaires des musiciennes alors qu'il voyait bien qu'ils n'étaient pas du tout aussi exigeants pour les garçons et les hommes et il dit c'est extrêmement difficile de se défaire de ça et c'est pour ça aussi que c'est important de diversifier la composition des jurys pour pas se retrouver dans un entre-soi de programmateurs par exemple puisqu'il faut savoir qu'en France il n'y a que 12% de femmes programmatrices de musique actuelle une autre des pistes c'est aussi de conditionner les subventions à l'atteinte de résultats donc à l'atteinte de résultats d'objectifs chiffrés par exemple mais aussi à des formations obligatoires c'est ce que fait le CNC donc le Conseil National du Cinéma qui conditionne maintenant l'accès aux demandes de soutien à des formations qui doivent qui sont alors là sur la question des violences sexistes et sexuelles qui doivent être suivies par les dirigeants ou les dirigeantes de toutes les sociétés qui déposent une demande de soutien auprès du Conseil National du Cinéma on peut aussi prendre des engagements avant d'être obligé de le faire je vais prendre l'exemple par exemple du programme européen Key Change qui couvre le champ des musiques actuelles et qui s'adresse donc à la fois au festival et au lieu de musiques actuelles pour prendre pour être à la fois accompagné par une petite équipe qui fait une sorte de conseil pour voir où en est la structure et sur quoi elle peut progresser en matière d'égalité en particulier sur les questions de programmation c'est vraiment leur axe et puis ça permet aussi d'entrer dans un réseau de bonnes pratiques de bonnes pratiques sur ces sujets mais pour mais pour améliorer ces statistiques de programmation il faut aussi changer ces façons et ces réseaux de repérage d'artistes et là je vous ai donné trois exemples dans trois disciplines différentes je vais commencer par celle du bas qui est par exemple un lieu de création numérique mais musicale qui s'appelle le lieu multiple et qui a initié un partenariat de coprogrammation avec Fairplay qui est un réseau de promotion des femmes de la création sonore et des musiques expérimentales et pour une fois j'ai envie de le signaler parce que d'habitude le travail de ces associations qui sont des collectifs entièrement militants et donc bénévoles de professionnels artistes cette fois ce lieu a signé une convention de partenariat pour travailler sur leur programmation avec rémunération à la clé on peut aussi citer l'initiative du collectif 50-50 pour l'égalité et la diversité dans le cinéma qui est en train de construire une bible de 50-50 qui est un annuaire de professionnels alors on y trouve des professions artistiques et techniques on y trouve de tout qui sera accessible enfin qui est déjà d'ailleurs accessible à tout le monde et qui a pour vocation de rendre visibles des profils qui le sont trop peu donc beaucoup de profils de femmes mais pas que aussi des profils qu'on dit issus de la diversité et enfin et là on va pouvoir regarder tout de suite une vidéo je voudrais vous présenter une association qui fait un travail énorme dans le champ des arts plastiques qui est l'association AWARE et qui travaille à rendre visibles les artistes femmes du 20ème siècle en produisant et en mettant en ligne sur son site internet des contenus gratuits et entièrement bilingues sur leurs oeuvres et qui a de nombreux partenariats avec des grandes institutions culturelles nationales on peut lancer la vidéo ? si je vous pose la question du nombre d'artistes femmes que vous connaissez vous pourrez répondre peut-être 2, 3, 4 ou 5 noms au maximum tandis que si je vous pose la question pour les artistes hommes vous pourrez en citer beaucoup plus je m'appelle Camille Morino je suis historienne d'art et en 2014 j'ai créé l'association AWARE comme Archive of Women Artists Research and Exhibition j'ai voulu répondre à la sous-représentation des artistes femmes dans le monde de l'art l'histoire commence en 2009 lorsque je travaille à l'accrochage Elle à Centre Pompidou où j'ai montré pendant 2 ans uniquement des artistes femmes dans les salles des collections permanentes je me suis rendu compte en 2009 que les artistes femmes étaient absentes des livres des expositions des collections mais aussi du marché de l'art Des archives numériques d'une part avec le site awarewomanartist.com un site internet bilingue sur lequel sont publiées quotidiennement des notices d'artistes femmes du monde entier illustrées et documentées rédigées par des chercheurs et chercheuses internationaux En réhabilitant les artistes historiques Aware pose ainsi le socle pour le développement des carrières des artistes contemporaines Nous avons créé à Paris un centre de documentation unique ouvert au public sur rendez-vous qui regroupe plusieurs milliers de références sur les artistes femmes et l'art féministe L'idée encore une fois est de créer mettre en avant et rendre accessible au plus grand nombre l'information et la connaissance sur les artistes femmes en encourageant et mettant en lumière la recherche scientifique Enfin faire connaître le travail des artistes femmes cela passe aussi évidemment par une découverte au plus près de leurs œuvres en rendant visibles et accessibles les expositions qui leur sont dédiées Aware est une association qui s'adresse à tous les publics Nous travaillons ainsi en partenariat avec des chercheurs et chercheuses historiens historiennes enseignants enseignantes des universités et des musées du monde entier dans le but d'approfondir la recherche sur les artistes femmes à travers l'organisation de colloques journées d'études mais aussi grâce aux publications que nous éditons Nos partenaires sont également les grandes institutions culturelles françaises et internationales telles que le ministère de la culture grâce auxquelles nous organisons chaque année depuis 2017 les prix Aware pour les artistes femmes Ces prix récompensent à la fois une artiste émergente et nous permet donc de soutenir la jeune création artistique et le prix d'honneur décerné quant à lui à une artiste confirmée pour l'ensemble de sa carrière car on sait bien que les prix contribuent à la visibilité et à la notoriété des artistes notamment sur le marché de l'art c'est l'information qui crée de la valeur D'ailleurs les galeries et les foires d'art contemporains constituent aussi pour Aware des partenaires et collaborateurs privilégiés L'histoire de l'art était une histoire d'hommes elle doit devenir celle des femmes également Alors on trouve aussi le même type de travail du côté de la musique et des compositrices avec l'association Présence Compositrice qui a avec le soutien de la SACEM créé une immense base de données qui s'appelle Que demander à Clara en référence à Clara Schumann et qui a pour objectif de mettre en valeur le travail de centaines de compositrices invisibilisées ou oubliées en les recensant mais aussi en les faisant vivre à travers des représentations et des enregistrements Donc je vous invite à le consulter c'est vraiment une base de données ressources extrêmement précieuse pour n'importe quel programmateur ou programmatrice de musique de musique et dans les conservatoires également ou les écoles de musique Et puis sur les musiques actuelles il y a quand même beaucoup de plus en plus de médias qui font un travail particulier sur la création musicale des femmes Je vais en citer quelques-uns E-Radio qui est une radio européenne basée à Nantes mais pas seulement maintenant qui s'est développée dans pas mal de villes françaises et en Europe qui a fait un énorme travail sur sa programmation musicale qui est aujourd'hui complètement paritaire et elle est dédiée à la musique indépendante à travers l'Europe Donc moi je trouve que si eux et elles y arrivent à faire une programmation complètement paritaire il n'y a pas de raison que ça n'inspire pas les lieux de programmation de musiques actuelles puisqu'ils sont vraiment exactement sur le même créneau Je peux citer aussi Girls Don't Cry qui est un média pluridisciplinaire développé par une association toulousaine qui s'appelle La Petite et qui recense des créatrices que des créatrices dans divers domaines ça va de la musique électronique à la BD en passant par le graphe et d'autres techniques encore Je vais citer aussi une radio une web radio qui s'appelle Radio Tempête qui est consacrée à 100% aux femmes personnes trans et non binaires et puis également Madame Rap qui est le premier média en France dédié aux femmes et au LGBT plus dans le hip hop qui fait un travail de recensement de femmes dans le hip hop dans le monde entier et qui est franchement un pré-travail de programmation enfin c'est une espèce de données de base de données libre ce serait quand même difficile aujourd'hui en tant que programmateur ou programmatrice de hip hop de ne pas trouver son bonheur ne serait-ce qu'à travers ce média donc voilà je voulais vous faire un petit tour en m'attachant surtout à cette question du talent sur les mécanismes qui créent et qui entretiennent les inégalités entre les femmes et les hommes dans la culture on progresse on progresse parce que de plus en plus de gens s'en occupent ça ne progresse pas tout seul c'est pas le sens de l'histoire que le progrès de l'égalité c'est pas quelque chose qui se fabrique tout seul c'est quelque chose qui s'obtient avec beaucoup de persévérance de travail et de militantisme aussi pour faire bouger les institutions et j'avais envie de partager pour finir avec vous quelques ressources pour les plus curieux et les plus curieuses à titre individuel et en particulier pour reboucler avec cette question du matrimoine avec laquelle on a commencé cette soirée et pour vous inviter à découvrir des choses en matière d'histoire des arts alors d'abord pour s'interroger comprendre sur ces questions de genre dans l'art j'ai fait une petite sélection la première c'est visuel.art qui est une plateforme ressources développée par Marie Daucher notamment une photographe et qui a fait toute une série d'entretiens avec des chercheurs et des chercheuses des commissaires d'exposition sur justement toutes ces notions de c'est quoi le talent c'est quoi le génie pourquoi est-ce qu'on trouve pas des femmes quel est l'intérêt des quotas pour ou contre etc donc il y a énormément d'interviews très précieuses pour avancer dans sa réflexion sur ce sujet je recommande également deux enfin oui ça fait trois un épisode des couilles sur la table donc qui est ce podcast dédié aux masculinités à la réflexion sur les masculinités qui est produit par Binge Audio et réalisé par Victoire Tuaillon et elle a un épisode qui est dédié à la musique qui s'appelle En musique les hommes donnent le là dans lequel elle interview Yacin Travec une chercheuse musicologue elle a fait également deux épisodes avec Iris Bray une chercheuse sur les questions de genre dans le cinéma et les séries qui s'appelle Male Gaze ce que voient les hommes et après elle a fait le pendant sur ce serait quoi le female gaze très intéressant je vous recommande également le documentaire le magazine documentaire d'Arte qui s'appelle Creatour c'est le magazine féministe d'Arte et dont le numéro 4 est dédié à la question de l'art Chercher la femme il s'appelle Iris Bray justement a également fait un podcast pour le compte du collectif 50-50 dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle She Khan en référence à Khan qui récompense tellement rarement les femmes et qui est une série d'interviews et puis en matière d'art plastique vous pouvez également aller jeter une oreille sur Vénus s'épilait-elle la chatte qui est assez marrante et qui interroge nos visions justement de l'art à travers plusieurs thématiques avec toujours le prisme du genre et puis je ne peux pas oublier de souligner le travail gigantesque qui a été produit par le mouvement HF pour l'égalité dans les arts et la culture en matière de matrimoine donc il y a plusieurs collectifs régionaux mais celui d'Île-de-France et de Normandie et de Bretagne en particulier investissent beaucoup ces sujets jusqu'à avoir créé une plateforme qui s'appelle matrimoine.fr qui est vraiment une base une plateforme ressource vraiment précieuse et puis le mouvement HF également a lancé les journées du matrimoine il y a maintenant plusieurs années en même temps que les journées européennes du patrimoine au point que maintenant certaines villes commencent à bouger puisque les dernières lors de la dernière édition de 2020 Nantes a pour la première fois sorti un programme qui s'appelait les journées du patrimoine et du matrimoine donc ça y est les collectivités locales commencent à entrer officiellement sur le sujet du matrimoine et puis des podcasts pour découvrir notre matrimoine là pas réfléchir aux questions de genre mais surtout découvrir des artistes soit qui sont méconnues soit qui ont été complètement oubliées je vais vous en citer quatre Les Grandes Dames de l'Art qui est le tout nouveau podcast développé par justement l'association AWARE dont on a vu la présentation vidéo tout à l'heure et qui donne donc la parole aux artistes femmes du XXe siècle le premier épisode est sur Niki de Saint-Fal donc qui n'est pas l'artiste femme la moins connue mais donc il va y avoir toute une série beaucoup plus confidentielle mais néanmoins très intéressante une série de podcasts qui s'appelle L'île aux femmes et qui a été développée en partenariat entre une association qui fédère toutes les radios associatives locales bretonnes et le mouvement HF Bretagne qui porte sur le matrimoine breton Louis Média qui est un autre studio de production de podcast a sorti un podcast qui s'appelle Une autre histoire et qui là est dédié aux femmes à la réhabilitation des femmes dans l'histoire et a raconté la place qu'elles ont occupée et la première saison a été consacrée justement à Alice Guy et elle est absolument passionnante je vous la recommande vraiment en plus c'est un podcast narratif donc il est un peu joué un petit peu comme la lecture théâtralisée que vous avez pu voir tout à l'heure ça sonne un peu de cette façon là et puis enfin enfin je dis enfin parce qu'il fallait bien faire une sélection mais la fabrique de l'histoire sur France Culture avait dédié une série aux femmes artistes donc à la fois dans les arts plastiques dans la musique et puis les femmes de lettres et la dernière c'était dédié à une créatrice de la chanson dont j'ai oublié le nom ça craint quand on parle de matrimoine vous pouvez également suivre des MOOC là le centre Pompidou vient de sortir un MOOC qui s'appelle Elles font l'art pour découvrir des femmes de la création contemporaine donc soit décédées mais c'est du 20ème et 21ème donc soit des femmes encore vivantes on peut toujours s'inscrire il a démarré fin janvier mais il est encore ouvert et puis aussi en clin d'oeil à Alice Guy je voulais je voulais parler aussi de ce prix le prix Alice Guy parce qu'on parle aussi beaucoup de potentiellement la ghettoïsation des femmes dans des festivals dédiés aux femmes dans des expos dédiés aux femmes et ça ça fait souvent débat mais il se trouve que en fait enfin moi ma conviction c'est que ces festivals et ces expositions ont pleinement leur place tant qu'en fait on n'a pas atteint l'égalité mais par contre ils doivent impérativement s'articuler avec des mesures et des progrès réels en matière d'égalité dans les lieux qui sont censés être des lieux mixtes bien entendu c'est pas juste pour dire on s'achète notre tranquillité en dédiant des festivals ou des expos à des femmes et c'est bon on a parlé des femmes comme le 8 mars par exemple on est tranquille on a parlé des femmes le 8 mars et puis on est peinards pour le reste de l'année donc l'idée c'est pas ça l'idée c'est un moment de faire un focus parce qu'il y a du rattrapage à faire c'est exactement le même rôle que les quotas en fait c'est des mesures qui ne sont pas destinées à être pérennisées éternellement ça c'est un pléonasme que je viens de faire mais c'est des actions positives pour combler des écarts pour faire des opérations de rattrapage et donc en matière de cinéma par exemple quand on voit la catastrophe que c'est en matière de récompense des films de femmes le prix Alice Guy créé par une journaliste spécialiste des questions de critique cinéma et progressivement qui s'est spécialisée sur les femmes dans le cinéma qui s'appelle Véronique Lebris elle s'est sentie quelque part un peu obligée de créer ce prix pour que quand même on fasse des focus enfin on donne la lumière on mette de la lumière sur des réalisatrices qui sont trop peu récompensées donc c'est en plus à l'avantage d'être un prix public donc tout le monde peut s'inscrire et voter donc une fois par an et les dernières cinq finalistes c'était donc là je ne saurais même pas tous les dire ADN ça doit être Maïwen Maïwen comment j'ai oublié et il y avait Mignonne je crois que c'est Mignonne qui a gagné et voilà vous avez une petite photo d'Alice Guy en bas à droite et puis certaines certaines scènes de musiques actuelles se préoccupent aussi de réhabiliter les femmes dans l'histoire des musiques actuelles et par exemple l'hydrophone qui est la SMAC de Lorient a produit pendant d'ailleurs je crois que c'était pendant le premier confinement a produit beaucoup d'articles sur qu'ils ont appelé les indisciplinés parce qu'il y a également un festival qui s'appelle comme ça les indisciplinés et donc ce deuxième épisode proposait une autre histoire du rock'n'roll celle de ses pionnières et de ses héroïnes oubliées parfois voilà c'est des articles qui sont en ligne accessibles à tout le monde et puis si vous avez envie de faire un petit peu plus que d'apprendre des choses mais de contribuer à une plus grande égalité à restaurer les femmes dans l'histoire et bien on peut œuvrer sur Wikipédia par exemple puisqu'aujourd'hui il n'y a que 18,66% de biographies de femmes sur Wikipédia qui est quand même une base de données enfin une encyclopédie en ligne gratuite qui a une influence énorme aujourd'hui et le collectif Les 100 pages qui est à l'origine un collectif suisse a initié le fait de lancer des ateliers partout pour rédiger des fiches Wikipédia parce qu'il y a aussi très peu de femmes qui participent à Wikipédia c'est un espace qui est extrêmement masculin et à Nantes on a une association qui propose des ateliers femmes et féminisme sur la rédaction de fiches de biographie de femmes pour Wikipédia et voilà et sinon on n'a pas parlé de tout ce qu'il faudrait faire en matière d'éducation pour faire sauter les stéréotypes de genre valoriser des rôles modèles variés tout ça donc là je peux vous signifier deux éléments que je trouve vraiment intéressants la première c'est une campagne qui a été lancée par le mouvement HF Île-de-France pour justement stimuler les vocations enfin à la fois révéler les inégalités dans les musiques actuelles donc à chaque fois il y a une affiche qui s'intitule donc la campagne s'intitule tu joues bien pour une fille et une affiche met en valeur un chiffre et prend en photo des femmes professionnelles qui sont liées à ce chiffre donc là par exemple 2% de groupes majoritairement féminins programmés en festival et donc là elle a photographié un groupe qui est qui est nommé d'ailleurs mais d'ailleurs qui doit s'appeler She Wolf c'est ça et il y a toute une série et c'est une campagne à disposition gratuite toutes les institutions culturelles quelles qu'elles soient ou des associations peuvent la récupérer et et l'exposer elle-même et puis la branche professionnelle s'y met aussi puisque l'AFDAS a collaboré avec Pôle emploi spectacle pour faire une exposition qui est aussi une exposition numérique à base de podcasts qui interview en fait des hommes qui exercent des métiers qui sont majoritairement exercés par des femmes dans le monde du spectacle et de l'audiovisuel et inversement des femmes qui exercent des métiers majoritairement exercés par des hommes pareil en libre accès et puis comme on est à l'université je voulais conclure sur l'importance vitale des observatoires et de la recherche sur ces questions d'inégalité qui sont encore trop peu documentées donc il y a pas mal d'observatoires qui se mettent en place mais parfois qui ne sont pas tous suivis il y a celui du ministère de la culture qui est en fait une collecte de multiples observatoires et donc qui s'enrichit un peu d'année en année des initiatives des différentes disciplines artistiques et devient donc de plus en plus intéressant mais on a aussi besoin de recherches de recherches qualitatives et d'analyses de ces chiffres qui sont finalement pas toujours très analysés voilà donc je lance une espèce d'invitation aux étudiants et aux étudiantes à s'intéresser au domaine des arts et de la culture pour enrichir le corpus de connaissances et faire progresser les questions d'égalité entre les femmes et les hommes dans ce secteur je vous remercie je crois que j'en ai fini et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie à s'intéresser et je vous remercie à s'intéresser dans ce secteur en ont eu – Sous-titrage FR 2021